Bonjour Nico. Bienvenue au Salon Onze. Merci. J'ai eu quelques petites histoires de plaisir. Oui. Alors je vais te demander déjà quel est le monde ta société ? Présente-toi. D'accord. Donc c'est le cabinet Enquête de Soi et je m'appelle Frédéric, maire La Heurte. Mais Fred, ça sera très bien parce qu'en général, on ne retient pas mon nom de famille, il est trop long. Y a-t-il une signification particulière au titre de ton entretien ? Alors en fait, oui, ça a une signification particulière pour moi parce qu'en fait, la Quête de Soi, c'est quelque chose à laquelle j'ai été confrontée quand j'ai démarré mes cursus Reiki, quand j'ai commencé mon initiation Reiki il y a déjà plusieurs années en arrière. Et du coup, maintenant, je suis sur mon chemin. Donc je me suis dit, si pour moi, ça faisait cet effet-là, il était probable que ça puisse aussi faire cet effet-là à d'autres et surtout parler. Donc c'est pour ça que quand j'ai ouvert l'entreprise, ça a été presque… c'est tombé sous le sens que ça s'appelle Enquête de Soi. Voilà. C'est tout simple. Qu'est-ce que tu proposes exactement ? Oui. Alors je propose de la réflexologie plantaire, de la réflexologie faciale et crânienne, du massage douceur du monde. Donc ça, c'est vraiment un massage corporel. Du Reiki, forcément. Et je l'enseigne aussi, je fais des formations. Du toucher métamorphique. Donc ça, ça va être vraiment pour libérer les mémoires cellulaires. Et puis, je crois que j'ai fait le tour. Oui, ça doit être à peu près ça. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. La date de création, on pense. Alors je vais voir mon entreprise en janvier 2022. Voilà. Je suis toute jeune et en même temps, je commence à être un peu aguerrie, on va dire ça comme ça. Mais bon. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ce projet ? Alors comme je disais tout à l'heure, le Reiki a été vraiment un élément déclencheur dans ce parcours-là, dans ce nouveau parcours. Après, depuis très longtemps, je nourrissais le besoin de travailler avec mes mains, d'utiliser mes mains. Parce qu'à présent, j'avais été assistante administrative. Donc effectivement, je travaillais avec mes mains, mais sur un ordinateur. Et quand j'ai refait un petit peu l'introspection, j'ai fait une introspection un petit peu pour savoir où je devais me diriger. En fait, je me suis toujours rendu compte que j'étais tournée vers les autres dans tous les métiers que j'ai pu faire, ou même les activités extra-professionnelles comme les pompiers, etc. J'ai toujours été tournée vers l'autre. Donc, associer les mains et aller vers l'autre, ça a été pour moi, et puis avec le Reiki, bien évidemment, ça a été pour moi presque normal que de me diriger dans le bien-être. Tu as répondu à la prochaine question. Qu'est-ce que tu apprécies dans ce domaine ? Après, ce que j'apprécie dans le domaine, malgré tout ce que je viens de dire, c'est le fait de pouvoir faire du bien aux autres, et puis de travailler avec les mains. Ça, c'est vraiment quelque chose de touché. C'est vraiment quelque chose de très particulier, que j'apprécie énormément et de plus en plus. Est-ce que tu travailles seule dans ce domaine ? Oui. Non, je suis toute seule. Je suis toute seule, mais je suis toujours très bien entourée. Donc, c'est sympa. Tu participes à d'autres salons ? Oui, je participe à d'autres salons. Comme je le disais, j'ai ouvert en janvier l'année dernière. Donc, les salons m'offrent une visibilité, me permettent de rencontrer du monde, de rencontrer d'autres exposants aussi, avec différents types de prestations. Donc, ça permet d'échanger et de savoir un petit peu ce qui se fait. Donc, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien cette ambiance. C'est vraiment bien. Est-ce que tu as des projets en cours ou des projets à venir ? Alors, à partir de janvier 2024, je vais vraiment me lancer dans la formation, en proposant d'autres formations en plus du Reiki. Et puis, j'ai quelques projets avec certaines personnes sur le salon, justement, pour mettre en place un peu d'autres choses, proposer des nouvelles choses. Puis aussi, comment dire, grandir dans l'activité, essayer de grandir et se nourrir des autres. Donc, oui, il y a quelques projets en cours. Mais je ne peux pas en dire plus pour l'instant, parce qu'ils sont encore à l'état embryonnaire, si on peut dire ça comme ça. Et une dernière question. Alors, je suis de Montigny-les-Messes et j'allais dire aux Mécourges, aux Bouées. C'est la limite pour le secteur ici. Après, bien évidemment, ce secteur de 30-40 kilomètres va rayonner autour de Montigny-les-Messes. Donc voilà, après, je n'ai pas les distances en tête, mais ça peut être Pont-à-Mousson, ça peut être Vic-sur-Seille, enfin, pour ceux du Sud-Messin. Voilà. Après, j'irai là où il faut que j'aille, là où on m'appelle. On va dire ça comme ça. J'en ai terminé. Je te remercie. Merci beaucoup. Je te souhaite un agréable. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'organisation. Merci pour tout. Merci. Merci. Merci.